Salut salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve sur cette vidéo pour parler de notre astuce quotidienne. Alors cette astuce sera constituée de 4 événements avec les 2 premiers matchs de quart de finale de la Ligue des Champions et 2 autres matchs de foot sur le championnat européen. Alors pour l'ensemble de ces 4 événements, nous allons en faire un combiné et à la suite nous verrons la cote que cela va nous donner. Mais bien avant qu'on aille ensemble sur ces 4 événements qui j'ai déjà combinés, nous allons faire un petit rapport de notre astuce quotidienne. Alors sachez que sur cette astuce, nous avons fait un 100%, c'est-à-dire que l'astuce était constituée de 7 événements et tous ces 7 événements ont marché. Alors donc je dis vraiment félicitations à tous ceux qui ont cru au combiné et qui l'ont joué en entier. Pour ceux qui ont choisi des simples, également félicitations à vous. Alors nous allons revenir sur les événements qui étaient inclus dans ce combiné, en commençant par les événements du championship anglais. Alors donc pour ce qui est du championship anglais, nous avions à ce niveau 2 événements. A savoir le premier événement qui portait sur la rencontre entre Bristol City et Middle Brockton. Et à ce niveau, dans la rencontre, j'avais opté pour un total de buts de plus de 1,5 buts dans la rencontre. Alors comme vous le voyez, au total, il y a eu 4 buts dans cette rencontre, c'est-à-dire que cet événement a été validé. Alors pour le second événement du jour, au niveau du championship anglais, nous étions sur la rencontre qui a opposé Bristol City. Plutôt sur la rencontre qui a opposé, le Wigan Athletic face à Swansea. Je ne vois pas cette rencontre. Voici la rencontre Wigan Athletic face à Swansea. Eux, à ce niveau, c'était une option totale de buts de plus de 0,5 buts pour Swansea. But pour Swansea. Et voici que cette équipe a remporté la rencontre sur un score de 2 buts à 0. Donc, après les événements au niveau du championship anglais, nous allons nous rendre sur le match qui se jouait sur la Ligue Espagnole, à savoir la rencontre qui opposait le FC Barcelone face à Gélonne. Alors ici, l'option que j'avais prise pour le combiner était une option totale de corner pour l'équipe du Barça. Soit un total de plus de 4,5 corner. Et voici que cette équipe en a faible jusqu'à 12 corner. Pour le troisième événement, nous étions sur un match de Ligue 2 français. Si l'événement là, c'était la rencontre qui opposait à Nessie face à Valenciennes. Et à ce niveau, l'option était les deux équipes qui vont marquer. Et voici le score. Le match est terminé par un score de 2 buts à 1. Validant aussi cette option dans le combiné. Toujours avec les événements qui ont été validés, nous avons fait un tour également sur le championnat de la Suisse. Et à ce niveau, le match était la rencontre entre Lugano face à Saint-Gala. Et là-bas également, l'option à jouer était l'option que les deux équipes vont marquer. Cette option également a été validée avec le score de la rencontre d'un but par tour. Alors, après donc ces événements du côté du championnat de la Suisse, nous avons aussi fait un tour au niveau du championnat de la Russie. Et à ce niveau, l'unique rencontre était ce match-là qui opposait Olinbourg face à Rostov. Et là-bas, l'option était l'option totale de buts de plus de 1,5 dans la rencontre. Pour terminer maintenant avec le match qui s'est joué très tard dans la nuit, du côté du championnat égyptien. Et ici, le match s'est joué entre Farco et Al-Hitiyad Al-Sang Dari. Et à ce niveau, l'option est l'option totale de plus de 0,5 buts. Voici que cette équipe a marqué jusqu'à 2 buts. Voilà donc, en gros, nos 7 événements qui ont été validés sur notre combiné de 7 événements égales, ça dit 100%. Alors donc, après cette brève parenthèse, on va se rendre maintenant du côté de notre combiné du jour. Alors donc, voici ces matchs, comme je le disais au départ, on a deux matchs sur la carte de finale de Ligue des Champions. Un match du côté du championnat danois et l'autre match... Ça, ça ne figurera pas dans notre combiné. Donc, nous allons partir avec ces trois événements pour ce jour. Comme vous le savez, avec la journée de Ligue des Champions, les matchs sont rares du côté de l'Europe. Alors donc, voici les événements. Comme je le disais au départ, c'est deux matchs de Ligue des Champions et un match sur le championnat danois. Donc, ça sera trois événements que nous allons aborder ce jour. Alors, sur la rencontre entre Benfica et l'Inter de Milan, à ce niveau, je suis allé sur l'option double chance pour l'équipe du Benfica. C'est-à-dire une victoire ou un match nul pour cette équipe. Alors, pour tous ceux qui suivent cette édition de Ligue des Champions, on ne peut pas sans ignorer que l'équipe de l'Inter s'est avec une difficulté que cette équipe a qualifiée pour les quart de finale. Par contre, pour l'équipe du Benfica, ça a été un sans faute. Et si on regarde les performances actuelles de ces deux équipes, on voit que le Benfica est largement au-dessus de l'Inter. Et ce match se joue du côté du Benfica face à ses supporters. Alors, donc, ici, je pense que minimum ici que l'Inter puisse avoir dans cette rencontre un match nul, c'est-à-dire une victoire ou un match nul pour l'équipe du Benfica. Puis c'est cette équipe qui est l'équipe favorite dans cette rencontre et qui joue à domicile. Pour notre deuxième match, nous serons sur la rencontre entre Bayer, entre Mayer City et le Bayern Munich. Et à ce niveau également, l'option est l'option, les deux équipes vont marquer. Alors ici, pourquoi ? Puisque dans la rencontre ici, nous avons affaire à deux équipes qui ont une attaque de feu, mais qui ont des défenses un peu poreuses. Donc ici, tout court, je vous conseille cette option, les deux équipes vont marquer. Pour terminer maintenant notre troisième événement, comme je l'ai dit, c'est un match du championnat russo qui va poser 6, 6 Kéborg à hors sens. Et à ce niveau, le total, l'option est un total de buts de plus de 1,50 dans la rencontre. Ainsi donc, voici nos trois événements du jour à jouer, soit en simple, soit en combiné. Et pour le cours du combiné, nous avons Le 1KXDE 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 Alors je répète pour vous, C'est le 1KXDE 1KXDE Voilà donc pour ce qui est de cette astuce. Ainsi, j'espère que vous le trouvez très bientôt dans la joie et la bonne humeur. D'ici là, portez-vous bien.